Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de notre websérie Rendez-vous en termes éconnus Que de mieux que faire un épisode sur le musée de Rumili et de diffuser cet épisode pendant la semaine des réouvertures des musées Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Marie Magali la responsable du musée de Rumili Elle nous emmènera voir les coulisses du musée comme la salle des archives et elle nous racontera l'histoire de la plus célèbre paire de bottes de la région albanaise Générique Salut, moi c'est Titouan Je suis stagiaire à l'office du tourisme Rumili albanais et j'ai pour mission de vous faire découvrir cette magnifique région Ensemble, on va vivre un tas d'expériences découvrir des lieux magiques et aller à la rencontre des personnes qui font vivre l'albanais On se donne rendez-vous en termes éconnus Salut Titouan Bonjour, Marie Magali Bernadé, responsable du musée de Rumili Est-ce que tu peux nous parler de... Parce qu'on a enfin appris la nouvelle ouverture des musées après une longue année Comment vous avez fait pour vous occuper, pour occuper et continuer à faire vivre ce musée ? Alors c'est vrai qu'on a dû malheureusement fermer le musée à partir de la fin du mois d'octobre ça a été extrêmement long et extrêmement décevant pour nous qui avaient préparé beaucoup de choses pour tous les publics On a profité de ce temps pour faire plein de choses en fait On a reçu un très gros don photographique de la famille de Tracol, de la famille de Rumili Donc plusieurs milliers de clichés en fait Donc on a attaqué la numérisation de ce fonds et la valorisation par exemple sur notre page Facebook qu'on a aussi créé pendant le confinement Et puis on a aussi profité du confinement et de la fermeture pour préparer nos futures expositions temporaires Donc à partir de l'automne on aurait une exposition sur l'histoire des écoles de Rumili et puis en 2022 une exposition sur le XVIIe siècle Donc là on est dans une pièce assez spéciale parce que déjà on se trouve au niveau des archives et on se trouve juste à côté de cette fameuse paire de bottes Alors moi personnellement je ne la connais pas mais elle s'y parait, elle a une belle histoire Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors en effet ici on est au deuxième étage du musée C'est un espace que le public ne visite jamais On est particulièrement dans la salle en fait où on conserve les dons et les objets en prêt pour les expositions pendant quelques temps pour constater leur état sanitaire en fait Donc en effet on a eu vraiment le grand bonheur d'accueillir cet hiver un don exceptionnel c'est les bottes à mandrin C'est un objet qui est très connu sur le territoire de l'Albanais Un objet un peu légendaire En fait ces très grandes bottes elles ont été présentées pendant plusieurs décennies dans l'hôtel-restaurant du Val-de-Fière Elles appartenaient à la famille qui tenait cet hôtel-restaurant et la descendante a décidé de nous les donner pour qu'on les valorise au musée Donc en fait la légende veut que ce soit les bottes de mandrin qui lors d'un passage dans le Val-de-Fière aurait déposé ses bottes fait une halte chez une de ses maîtresses dans le Val-de-Fière Ça a priori c'est quand même la légende mais c'est une légende super intéressante Ces bottes on sait que c'était des bottes alors ça s'appelle des bottes de postillon c'est des bottes de cavaliers des postes en fait qui transportaient le courrier de relais de poste en relais de poste et qui avaient besoin d'avoir des bottes de grande dimension parce qu'en fait ces bottes restaient constamment fixées sur le cheval à la selle en fait le cavalier lui il enfilait ses propres bottes à l'intérieur d'où la taille en fait aucun cavalier ne marchait avec ses bottes par contre elles avaient l'avantage d'être très robustes très solides très renforcées en cas de chute du cheval le cavalier n'avait pas la jambe broyée par le poids du cheval voilà par exemple le musée propose deux expositions une temporaire et une permanente cette année l'exposition temporaire est dédiée aux fêtes de Rumi et elle sera remplacée en septembre par une nouvelle exposition sur le thème de l'école l'exposition permanente parle de l'histoire de Rumi ce que j'ai aimé dans cette exposition c'est qu'elle est organisée par thème et non par ordre phonologique comme le font la plupart des musées cette organisation permet de voir plus facilement l'évolution dans un domaine précis d'ailleurs les célèbres bottes à mandrin seront prochainement exposées dans l'exposition permanente bref avec la réouverture des musées je vous invite fortement à visiter celui de Rumi un grand merci à Marie Magali et à toute l'équipe du musée de Rumi pour leur invitation merci à vous d'avoir regardé cette vidéo quant à moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine thème éconnue d'ici là portez vous bien ciao ciao c'est parti